Et salut tout le monde, c'est Sandy301000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mario Tennis Aces ! Nous sommes au mois, et bien tout simplement de mars, et le nouveau personnage de Mario Tennis Aces a été dévoilé. Enfin, on le savait déjà, bien entendu, on savait déjà qui ça allait être. Et on a aussi un nouveau défi temporaire en coop, jouable en ligne est arrivé, à tenir les objectifs fixés au cours des événements temporaires pour obtenir des costumes et des couleurs pour vos personnages. Très bien ! Alors c'est un mode de jeu avec des masquasses où on va pouvoir tout simplement obtenir des color swap pour le personnage masquasse. Du coup, ça remplace le défi en coopération qu'on a eu avec les boues. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut faire tout simplement. Nous, on veut débloquer le nouveau personnage du mode tournoi en ligne. Il s'agit tout simplement de Pauline, les amis ! Et oui, Pauline de Super Mario Odyssey ! Enfin, elle vient pas que de là non plus, Pauline, mais principalement de ce jeu-là, parce que les apparitions de Pauline, c'était dans les mini-Mario versus Donkey Kong, et on a eu sa première apparition dans Donkey Kong sur Borne d'Arcade et sur NES. Du coup, on va pouvoir la débloquer à partir de zéro point, et après, ce sera des costumes, et bien tout simplement pour Chomp, voilà ! Alors, j'ai pas farm, j'ai absolument pas farm les costumes de boue, les casquettes de boue, je les ai pas farm. Du coup, l'événement, je pense qu'il va jamais revenir, en fait, avec les casquettes du dernier événement défi en coopération. Du coup, c'est pas grave, il me manquera deux casquettes pour boue. Bon, bah écoutez, c'est pas très grave comme je vous l'ai dit. Par contre, j'ai la tenue de Toad, la tenue de Tennisman. Du coup, c'est celle qu'on va jouer pour débloquer Pauline, parce que je vous l'avais pas montré la dernière fois. Et je suis très content de jouer Pauline aujourd'hui, parce que Pauline, mine de rien, c'est un personnage qu'on voit pas souvent, qui est pas trop utilisé dans l'univers, et bien tout simplement Mario. Parce que, comme je vous l'ai dit, Pauline, c'est soit dans les mini-Mario versus Donkey Kong, soit, ben, soit elle est jamais là, en fait, parce que Pauline, en fait, elle a un design qui fait pas trop Mario, en vrai. Elle a un design vraiment pas réaliste, mais parce qu'elle est cartoon quand même, Pauline, mais elle fait vachement pin-up, pin-up genre en mode Betty Boop et tout ça. Donc, ça colle pas trop, je trouve, avec l'univers Mario. Mais ils ont su changer un petit peu son chara-design pour qu'elle rentre facilement dans un Mario Tennis ou dans un Mario Odyssey. Donc, franchement, je trouve que c'est une bonne initiative de Nintendo de reprendre ses anciens personnages. Peut-être qu'on verra, eh bien, Donkey Kong Junior dans un futur Donkey Kong, ou je sais pas, un perso qu'on a presque jamais vu dans l'univers Mario, ben, pourquoi pas Wart, tiens. Je suis sûr que les noms des persos que je viens de vous citer, là, vous connaissez pas grand monde. Mais ça serait cool, en vrai. Ça serait cool. Donc, voilà, on pourrait avoir, du coup, comme je vous l'ai dit, Donkey Kong Junior, Wart, ou encore Tatanga. Eh oui, Tatanga. Daisy, ça serait bien aussi de la revoir, parce que Daisy, certes, elle est dans, tout simplement, les Mario Parties, dans les Mario Sports, etc. Mais Daisy, en soi, c'est un personnage qu'on a pas trop exploité. Son histoire, on la connaît pas. On sait même pas ses relations avec les autres personnages, mis à part avec Peach. Parce qu'elles ont un espèce de royaume voisin. Et on sait un petit peu qu'elle apprécie Luigi. Parce que, bon, dans Mario Kart, dans Mario Kart Wii, elle a un terrain à elle. Je crois que c'est la ville Daisy, un truc du genre. C'était un de mes terrains préférés dans Mario Kart Wii. C'était une cité avec des statues de Daisy et Luigi. Et on les voyait en train de danser, etc. Donc, forcément, ils ont une espèce de petite relation, pas de couple, parce qu'il n'y a rien qui nous dit que Daisy est amoureuse de Luigi. Mais, il y a quand même quelques petites références par-ci, par-là. Bon, si on continue comme ça, franchement, le Mario, là, on va le défoncer. Le pauvre. Allez. Oh là là, mince. Vite, 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 vite. Hop, 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 hop. Voilà, magnifique. Super ! Frappe technique gagnante. Il m'a mis zéro point. Mince, ok. Il m'a mis un ace. Ok, super. Merci beaucoup. Je faisais ma moquerie, Mario. T'es pas très sympa. T'es pas super sympa. Ah non, 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 non. Oh là 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 là. J'ai été trop médisant, purée. Je fais n'importe quoi. Voilà, enfin, j'ai mis ma, comment ça s'appelle ? Ma petite moquerie. Donc, je vais pouvoir, eh bien, tout simplement faire des meilleurs coups. Voilà. Hop. Ok, bon. Malheureusement, il fait son super saut de la mort, là. Hop là, super. Magnifique, l'interception. Et on a 40 points à les balles de match. Comme ça, on va pouvoir jouer très rapidement Pauline. Et dans un prochain épisode, eh bien, on jouera au défi en coopération, les amis. Et oui, parce que, eh bien, j'ai bien envie de débloquer les tenues pour Mascasse. Donc, je suis super hypé. Surtout que je ne connais absolument pas les règles du défi en coopération. Peut-être qu'on va jouer Mascasse, comme on le faisait avec Yoshi, dans le défi en coopération avec Yoshi. Pour obtenir ses couleurs. Mais je suis content parce qu'on peut débloquer même les tenues pour Chomp. Et ça, c'est vraiment sympa. Et du coup, voilà, magnifique, Pauline ! Donc, vous voyez, ils ont un petit peu changé son chara-design. Ouais, comme je vous l'ai dit, après, elle ne fait pas trop style Mario. Mais après, ça serait bien de retrouver Pauline, par exemple, dans les Mario Kart. Ou dans les futurs Mario Sports. Dans, par exemple, aussi les Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Ça serait sympa de la retrouver là-dedans. Bon, allez, on va recommencer, du coup. Et on va prendre la magnifique Pauline. Alors, c'est quoi, cette artwork ? Alors, c'est un personnage vitesse. Oui, alors ça, je le savais. Mais cette artwork, il vient d'où ? C'est un nouvel artwork. En tout cas, franchement, ils n'ont pas trop respecté l'échelle, en fait, des personnages sur ces artworks. Par exemple, on a Mario Luigi. Ok, bon, là, ça respecte parce que Luigi, il est un petit peu plus loin. Donc, c'est pour ça qu'il est tout petit. Mais genre, Pauline, je trouve que les artworks ne sont pas super bien représentés dans la sélection des personnages. Enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me choque un petit peu. Luma, franchement, ils auraient pu, comme je vous l'ai dit, faire de nouveaux artworks pour chaque perso, quoi. Parce que, eh bien, tout simplement, Luigi, il a sa tenue de tennisman, là. Et alors que sur l'artwork, eh bien, il a sa tenue de plombier, comme ça. C'est dommage. C'est dommage. Bon, allez, on va prendre Pauline, qui a, eh bien, sa première tenue alternative au monde, voilà. C'est la première fois que Pauline a un autre vêtement. Ok, elle a une voix assez classique, hein. Je n'ai pas, je n'ai pas ses voice lines en tête. J'ai vu le trailer, j'ai vu son coup spécial, qui est d'ailleurs super sympa. Et il est vraiment stylé, ce personnage. Donc, vraiment hâte de le jouer, hein. Et en plus, c'est un personnage vitesse, donc pourquoi pas en faire un de mes mains, hein. On ne sait jamais. Et je suis tombé contre un Luigi. Donc, le match débutera dans 10 secondes. On va, comme ça, pouvoir, eh bien, tout simplement regarder les animations de Pauline. Ça va être sympa. En fait, j'aurais plutôt dû démarrer un mode normal, enfin, un mode classique, plutôt qu'un mode tournoi en ligne, comme ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, on a fait un joli très bien. Ok, d'accord. Sa frappe technique est très sympa. Elle est vraiment très sympa. Ok, un petit tourbillon comme ça, c'est sympa. Ah, vraiment, vraiment pas mal. Eh, dis donc, les frappes techniques ont l'air vraiment pas mal. Eh oui, attendez, les frappes techniques de Pauline ont l'air vraiment très, très bien. Attendez, c'est moi ou, genre, ça a l'air d'être un perso très bien pour le online, ça ? Elle est vraiment pas mal. En vrai, je pourrais la jouer. Je pourrais vraiment bien la jouer, donc pourquoi pas ? Il faut que je m'y attelle un petit peu plus. C'est la première fois que je la joue, en plus. Hop, voilà, magnifique. L'amorti gagnant, très bien. Alors, on n'a toujours pas vu son coup spécial, mais je vous le montrerai dès qu'on fera le match... Tout simplement le match en ligne. Enfin, le match classique, pardon, pas le match en ligne. N'importe quoi. Hop, super. Voilà. Magnifique. Ah, dommage. Dommage. Dommage, parce que sa frappe technique, je pensais qu'elle allait récupérer la balle directement, mais non. Allez. Je connais pas, par contre, son service parfait. Hop. Voilà, magnifique. 40 à 30. Et j'ai bientôt le coup spécial. Donc ça, c'est cool. Hop. Ah, joli. Dommage, encore une fois. Par contre, elle a pas une range ouf, hein. Elle a vraiment pas une range incroyable, hein. Bon, par contre, elle est très rapide, hein. Vraiment très, très rapide. Eh bien, c'est un personnage vitesse, donc en même temps, vous me direz, c'est normal qu'elle soit rapide. Mais franchement, elle est super rapide, même sur le sable. Je pense pas que le sable, en plus... Non, il me semble que le sable, ça ralentit juste la balle, hein. Ça ralentit pas du tout les personnages. Enfin, il me semble pas. Je crois qu'il y a pas d'effet, là-dessous. Voilà, magnifique. Hop. Très bien. Et voilà, avantage. Par contre, je crois qu'il sait pas comment utiliser son coup spécial, hein. Parce qu'il avait depuis pas mal de temps et il a pas utilisé. Hop. Un, deux. Yes ! Et voilà, super. On a obtenu le jeu. Magnifique. Et maintenant, c'est à lui de servir. Service pour Moonchild. Ok. L'enfant de la lune. Hop. J'ai pas vu sa frappe technique vers le haut, je crois. Il me semble. Allez, super. C'est parti ! Le clou du spectacle. Ah ouais, carrément. C'est trop stylé. Allez. Oh, dommage. Ok, on la récupère. Magnifique. Hop. Super. Non ! J'ai pas fait la frappe technique vers le bas. J'ai fait la frappe technique vers la gauche. C'est quoi ce bordel-là ? Ah ouais, d'accord. Le jeu m'a dit, non, non, tu iras vers la droite. Pas du tout. J'étais pas du tout vers la droite, pourtant. Bon, c'est pas grave. Il a marqué... Il a marqué le jeu. Bon. Allez, le jeu décisif. C'est parti, Pauline. On peut faire des miracles ensemble. Hop. Super. Voilà. Oh, dommage. Oh là là. C'est la tristesse. C'est la tristesse. Hop. J'étais un petit peu trop loin de sa portée. Ok. Tuyau canon. Comme ça, je redécouvre en même temps les noms. Voilà. Interception. Super. J'ai fait un amorti. C'est chaud de faire un amorti sur une interception. C'est vraiment pas incroyable. Voilà. Oh, le filet. Très bien. Ok. Je pensais qu'il allait me la mettre en plein dans la tronche. Mais... Et que j'allais perdre un bout de ma raquette. Mais pas du tout. Voilà. Ok. Par contre, elle a une voix horrible. Genre quand elle fait... Wouhou. C'est trop bizarre. En même temps, elle arrête pas de le faire. J'avais déjà remarqué ça dans le trailer. Dans son trailer, ouais. En fait, le mec, quand il a joué, genre elle arrêtait pas de faire un wouhou. Et vu qu'il y avait des espèces de coupures, elle avait pas la voix différente. Parce que, en fait, vous savez, quand chaque perso rattrape la balle, eh bien, il y a une voice line différente qui est choisie aléatoirement, en fait. Et en fait, là, vu qu'il y avait des coupures, elle arrêtait pas de faire wouhou. Et c'était genre horrible. Eh oui. Alors, très bien. Pour l'instant, je suis en train de le défoncer, le gars. Comme je vous l'ai dit, Pauline, je pense que... Bon perso. Très bon perso. Écoute, voilà. Il m'a laissé le point, quoi. Allez. Purée, j'ai toujours pas fait de service parfait, quand même. Ah, c'est incroyable. Ouais, allez. Mais elle est tellement rapide ! C'est incroyable ! Hop ! Voilà. Ok. Super ! Allez, amorti gagnant, encore une fois. Et la balle de match ! Allez, cette fois-ci, service parfait. Ouais ! Nickel ! En plus, je l'ai dit même avant de le faire, quoi. Ok. Voilà. Oh ! T'as décidé de faire ça ? Très bien. Eh bien, voilà. Jeu 7 et match. 110 000 000, c'est moi. Moonshield n'a pas réussi à résister à la puissance de Pauline. Voilà. Et en plus, elle fait coucou de la main, comme ça. Non, elle est stylée ! Elle est stylée ! Pauline, la mère de New Donk City. En plus, comme vous avez vu, quand on a déclenché son spécial, eh bien, il y avait les habitants de New Donk City. C'est assez bizarre, d'ailleurs. On ne sait pas d'où ils viennent. Ils auraient pu en mettre dans le public, d'ailleurs, des habitants de New Donk City. Vu qu'ils ont leur chara-design de... Comment ça s'appelle ? Ils ont leur chara-design de Mario Odyssey. Ils pouvaient tout simplement reprendre le même modèle 3D. Donc, bon, c'est assez bizarre. Vous pouvez sélectionner cette apparence pour Chomp. Magnifique. Avec la petite casquette qu'on avait eue, d'ailleurs, dans le premier trailer de mise à jour de Mario Tennis Icees. Quand ils avaient mis les nouveaux... Les nouveaux... Comment ça s'appelle ? Les nouveaux... Aïe, aïe, aïe. Les nouveaux niveaux, voilà, pour le mode solo. Et nous voilà contre un Mario avec la raquette de raquette à ton. C'est la raquette qu'on a dans le mode solo, ça. Et d'ailleurs, ils n'ont pas mis de shop pour acheter différentes raquettes pour les personnages. C'est assez dommage, ça. Franchement, ils auraient pu en mettre une, tout simplement. C'est triste. Allez, c'est parti. Stade Bordemer. Je vais effectuer le premier lancé. Et c'est parti. On commence le match. Alors, Mario qui est un personnage complet, ça va être assez compliqué quand même. Par contre, elle est relou, Pauline, parce que... Vous avez vu, à chaque fois, elle loupe la balle. Genre, c'est pas qu'elle loupe la balle, mais... Genre, vous voyez, à chaque fois, elle fait des petits pas en mode... Ah là là, j'arrive pas à rattraper la balle. C'est trop... C'est trop dommage. C'est trop dommage parce que, franchement, ça aurait pu être un super bon perso. Elle est rapide. Bon, la portée est pas ouf, hein. C'est pour ça qu'à chaque fois, elle rattrape pas la balle. Mais sinon, franchement, je pense qu'elle pourrait être pas mal. Faudrait que je demande aux pros de Mario Tennis. D'ailleurs, j'ai été très surpris de savoir qu'il y avait quand même des gens bien placés dans l'univers compétitif sur Mario Tennis. Je mets des doutes sur l'univers compétitif de Mario Tennis parce qu'il y en a pas trop. Enfin, c'est juste qu'il y a des gens qui font des tournois, des fois. Et du coup, des tournois en ligne, bien entendu, parce que des tournois sur Mario Tennis A6, je crois que ça ne se fait pas, en fait. Tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et oui, il y a des gens qui font des tournois compétitifs en ligne. Et ils sont super bien classés, qui me suivent, qui suivent mes vidéos, voilà. Qui suivent mes vidéos sur Mario Tennis A6 et j'en ai rencontré pas mal. J'en ai rencontré trois. Trois personnes qui étaient super bien placées, qui regardent mes vidéos, qui m'ont envoyé un message, eh bien, dans les commentaires, en mode... Eh, salut Sanji, eh bien, écoute, je suis bien placé, je suis tes vidéos, voilà, je voulais juste que tu le saches, etc. Et ça m'a fait super plaisir ! Donc voilà, comme ça, dès qu'il y a un nouveau personnage qui sort, eh bien, j'envoie un MP sur Discord en mode... Alors, qu'est-ce que tu penses du nouveau perso ? Comme ça, je peux vous dire ce que les gens en compète pensent des nouveaux persos. Oh là là, c'est... Allez, vite ! Oh purée, elle est triste, Pauline. Elle est triste, mon dieu. Et changement de côté. Pourtant, j'étais bien placé, là ! J'avais fait inégalité, j'étais pas mal. Ok. Magnifique. Super, là, tu la rattrapes pas, mon gars. J'aime bien, parce qu'à chaque fois qu'elle marque un point, genre, elle lève le bras en mode... Yes, je suis trop forte. Par contre, vous avez vu, hein, à chaque fois qu'on fait le coup spécial, donc, je vous l'ai dit, il y a la musique de Mario Odyssey. Mais le problème, c'est que, genre, à chaque fois qu'elle tape la balle, en fait, la musique s'arrête d'un coup, quoi. C'est assez bizarre. C'est très bizarre. Magnifique, avantage ! Enfin, peut-être qu'on va faire le jeu décisif. Purée, avec Pauline, je gagne que sur les jeux décisifs. C'est fou, quand même. Allez ! Bam ! Voilà, tu l'as pas vu venir, celle-là, mon gars. Allez ! Bon. T'es sûr de faire ça ? Ouais, je pense que je vais faire la même, hein. Je pense que je vais faire la même. Le clou du spectacle. Voilà. Hop. Très bien. Voilà. Ouh, purée, c'est une faute. Ah ! Elle sort où ? Elle sort ? Qu'est-ce qu'il a dit, Todd ? J'ai pas compris ce qu'il a dit. En même temps, ça allait un peu trop vite. Hop. Mais c'est une blague ! Mais Pauline ! Vite ! Voilà, c'est bon. Hop. Ok. Hop. Oh là... Purée, je bataille, hein. Je bataille pour récupérer la balle. Euh, Pauline ! Non ! L'avantage... L'avantage pour Mario. Non, mais c'est une blague ! Allez ! Il triche avec son Mario, l'autre, en plus. Franchement, c'est un personnage complet. Je suis avec Pauline. Allez. Hop. Non, mais c'est une blague ! Ok, c'est bon. Ouf ! Égalité. Purée. Pourquoi l'étoile s'est mise juste à côté de lui ? Encore un tricheur. Vous avez vu ça ? L'étoile, elle s'est mise genre à côté de lui. Et moi, je peux jamais faire de bonnes frappes techniques, en fait. Je suis toujours obligé d'utiliser ma jauge. Ouais. Bon. Ok. Avantage. Purée. Le match ne va jamais terminer, les amis. Je vous le dis. Préparez un café ou un chocolat chaud. Parce que bon. Je pense qu'on en a pour deux heures, là. Peut-être que je vais pouvoir enfin gagner quelque chose. Eh ben voilà ! Purée ! J'ai gagné un jeu. Oh là là. Jeu décisif. Enfin. Et en plus, c'est moi qui serre. Magnifique. Il y a une légende comme quoi... Quand tu serres, t'as plus de chances de gagner le point. Allez. Hop. Magnifique. Allez, Pauline. Oui, c'est bon. Ok. J'ai cru que la balle ne passait pas. Franchement, avec la portée qu'elle avait, je me suis dit... Non. Pauline, là, je pense que tu n'as pas la balle. Mais regardez-moi ça ! Comment c'est possible d'avoir la balle de tout à l'heure ? Et de ne pas avoir celle-là, quoi. Un tourbillon gracieux. Très bien. Pour le tourbillon gracieux, alors. Hop. Il ne fait que des plats. Comme moi. C'est fou ? Allez. Euh... Ouais. Bah, écoute, voilà. Ok. Merci, Pauline. Hop. Oh là là, mais c'est une blague. Allez. Ok. Allez. Non. Euh... Portée négative ! Voilà, c'est bon. Ok. La frappe technique qui passe. Nom de Dieu. Allez. Ah, mon Dieu ! Je ne vais jamais y arriver, les amis. Voilà. Enfin, purée. Alors, le point, là... Pourquoi il a fait un... Pourquoi il a fait ça, en fait ? Ouais. Pourquoi il a fait un... Comment ça s'appelle ? Un amorti. Voilà. De toute façon, je ne la prends pas. Tu peux... Tu peux garder ton point, si tu veux. Moi, je ne la prends pas. Je ne vais pas risquer de perdre plus de jauge, déjà que je n'en avais pas beaucoup. Ok. Il faut que j'arrête de faire ça. Il faut que j'arrête de faire le coup vers le bas. Quand il fait un... 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 Un lobe. Il faut que j'arrête de faire ça. Ça ne sert à rien. Parce que vous avez vu, à chaque fois, je ne l'ai jamais. Ok. La fente. La vieille fente du type, quoi. Allez. Hop. Hop. Non, mais... Mais... C'est une blague ! Ok. 4 à 2. Ah là là. En plus, c'est lui qui sert. Purée. Mais j'avais l'occasion de gagner... Non ! Je perds tous mes moyens. Je perds tous mes moyens. Je fais n'importe quoi. Allez. Hop. 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 Non ! Mais pourquoi ? Pourquoi lui, il va... Pourquoi lui, il a des étoiles et pas moi ? Mais regardez ! Mais regardez ! Ok, c'est bon. Ok. Mais... C'est une blague ! Voilà, c'est bon. Enfin. Purée. Et j'étais pas bien, là. Mais quoi ? Mais pourquoi lui ? Pourquoi lui, il a sa jauge et pas moi, alors que je bataille depuis tout à l'heure, là ? Voilà. Hop. Ok. Magnifique. Ok. Un, deux. Super ! Ok. J'ai deux points de plus que lui. J'ai une chance de me rater. Ok. Les amis, vous êtes tous avec moi. Pauline, qu'est-ce que tu fous ? Ok, c'est bon. Oh, la tension. Ok. T'es mort. Toi, tu sais peut-être pas intercepter, mon gars. Mais moi, je sais intercepter. Ah ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Une couleur bordeaux, en fait. Une couleur bordeaux. Et je gagne ! Je gagne un tournoi avec Pauline, les amis ! Purée, ça m'était pas arrivé depuis longtemps de gagner un tournoi comme ça. Avec le nouveau personnage, en plus. Faut dire que je joue pas... Pas en online... Quand y'a le... Y'a le nouveau perso qui sort. Et on a débloqué la deuxième tenue pour chomp. Nickel. Oh, j'aime bien la casquette. Ah, je préfère la... La casquette rouge et blanche, plutôt que la casquette qu'on a débloquée tout à l'heure. C'est cool ! C'est cool, c'est cool ! Et voilà, Sanji remporte la victoire ! Quel match ! Il m'a tenu en haleine du début à la fin ! A offert au public une série de frappes incroyables. Bah, tu me l'as dit. Il n'a pas su marquer quand il le fallait. Bah ouais, il n'a pas su marquer le gars, hein. Allez, encore plus haut, d'accord. Ok. On se revoit au prochain tournoi. Au revoir ! Eh bien, super ! Voilà, les amis ! On a débloqué Pauline. On a joué avec Pauline. On a gagné avec Pauline. Et la prochaine fois, je vous invite. A faire une petite vidéo. Sur le mode défi en coopération avec les mascasses et tout. Je pense que ça pourrait être sympa. Je ne connais pas, hein, le mode. Donc, on verra ça la prochaine fois. Ce sera un épisode qui popera de manière random. Ce mois de mars. En ce mois de mars, là. Et d'ailleurs, tiens, pour la fin. On va voir son entrée en scène à Pauline. Je ne sais pas si je voulais montrer son entrée en scène à Pauline. Donc, pour vous la montrer. Ok, voilà. Et d'ailleurs, les deux prochains personnages. On a les noms des deux prochains personnages qui vont arriver sur Morte de Tennis Aces. Le premier personnage qui sera mis en place en avril. Ce sera Skele-Rex. Et après, le personnage qui sera dispo au mois d'août. Ce sera, eh bien, Kamek. Et oui, voilà. Les deux derniers personnages qu'on a vus dans le mode histoire vont être disponibles. Et après, on n'aura que des nouveaux personnages. C'est sympa. Il n'y a pas eu de trailer et tout ça. Mais en fait, c'est Nintendo qui a publié un message sur Twitter avec les deux affiches des nouveaux personnages. Donc, voilà. Très bien. Allez, c'est parti. Au hasard. Et comme ça, je vous montre son entrée en scène. Et on terminera cette vidéo ici, les amis. Et voilà, l'entrée en scène de Pauline. Elle est vraiment stylée, hein. Elle est vraiment, vraiment stylée. Et vous savez quoi ? On va charger un coup spécial comme ça pour la fin. Comme ça, ça nous fera revivre un petit peu les moments de Mario Odyssey. Ok, mais par contre, le bot Pauline, là, est vraiment pas ouf, hein. Franchement, je t'ai pas donné une balle difficile à récupérer en plus, hein. Allez. Voilà. Super. Allez, encore une fois. Nickel. C'est parti. Trop stylé, trop stylé, trop stylé. Ah, mince. Ah non, c'est pas stylé, ça, par contre. Ah, la vieille faute. Mon dieu. Alors, attendez, je veux juste revoir au ralenti le coup spécial. Enfin, pas au ralenti, en fait, sans les, les, sans les écriteaux, là. Voilà, c'est stylé. Bon, par contre, à la fin, c'est pas trop stylé, voilà. Bon, eh bien, voilà, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo de Mario Tennis Aces. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Et on se retrouve, et bien, écoutez, peut-être dans deux semaines ou dans la semaine prochaine, en fait, pour une nouvelle vidéo sur Mario Tennis Aces sur le mode défi en coopération avec les masquasses. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501